Salut tout le monde! Alors bienvenue pour la deuxième petite vidéo de Pêche 101. La dernière fois on a parlé des plombs. Cette fois-ci on va parler des poissons nageurs, les devons, tout ce qu'on appelle jerkbait, crankbait, les poissons, les leurs vibrants, tout ça, on va essayer de démêler ça un petit peu, juste que vous puissiez quand vous arrivez au magasin ou que vous commandez, surtout même si vous commandez, des fois il y a les noms, vous ne vous voyez pas nécessairement toujours bien en photo, alors des fois être capable de démêler les choses pour que ça soit bien adapté aux endroits où vous pêchez. Alors si vous avez beaucoup d'eau, alors dépendamment des profondeurs, les herbes, tout ça. Alors en général, ces poissons-là, c'est des poissons dans les herbes, on s'entend qu'un poisson nageur avec deux ou trois hameçons triples en dessous, c'est pas l'idéal. Par contre, il y a des poissons, vous pouvez avoir un pied d'eau par-dessus les herbes, alors c'est là des fois qu'il va falloir jouer vraiment avec les sortes de poissons que vous allez utiliser. Il y en a un autre que je n'ai pas mis, c'est les leurs bâtons. Ce qui influe sur les profondeurs de pêche, ça va être, si on n'ajoute pas de poids au nid, ça va être la palette et le poids du leurre. Alors c'est un leurre qui est flottant, un leurre qui est suspendu dans l'eau, alors qu'il va rester à la même profondeur quand vous arrêtez de ramener au moulinet, ou un leurre qui est coulant. Alors quand vous allez arrêter de ramener au moulinet, il va couler. Alors vous avez trois sortes de leurres, les flottants, les suspendus dans l'eau et les coulants. Alors c'est écrit normalement sur la boîte quand vous les achetez. Un rapala comme ça, c'est pas un poisson qui est fait pour nager en profondeur. Si vous regardez l'angle, premièrement c'est un leurre flottant, il est en bois. Alors si vous le lâchez dans l'eau, il va flotter. Si vous regardez l'angle de la palette, premièrement c'est pas une très longue palette. La palette, elle a deux choses. Elle va donner un mouvement de nage à votre leurre, comme ça, quand l'eau vient frapper dessus. L'autre chose, l'angle de la palette va le faire descendre dans l'eau ou plus profondément ou moins profondément. Alors ça, c'est un leurre qui va pêcher à deux pieds de profond au maximum, je dirais. Dépendamment toujours la vitesse que vous le ramenez aussi. Mais normalement, elle va descendre à peu près à deux pieds. Si vous arrêtez de mouliner, il va remonter à la surface. C'est un leurre qui va remonter à la surface. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un jerkbait. Alors vous pouvez le jerker, donner des coups en le ramenant. Et il va avoir une nage naturelle. C'est un poisson qui va avoir une nage comme ça. Une rotation sur lui-même. Et aussi un mouvement comme ça. On va faire les deux. Si vous regardez la palette, elle n'est pas tout à fait plate. Elle a un rond dedans. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais c'est ce qui va donner le mouvement rotatif. C'est le rond qu'il y a dans la palette. Alors ça, c'est le premier modèle. On dirait que c'est la deuxième catégorie ici. Si on regarde l'angle. C'est un poisson qui va aller à 2-3 pieds en-dessous de l'eau. On a ceux qui ne vont vraiment pas descendre dans l'eau. Si vous regardez, la palette est presque à 90 degrés. Peut-être un angle de 10 degrés, de 80 degrés par rapport au devant du poisson à l'horizontale. Alors ça, c'est la première ici. Ça, c'est un lard. Ceux-là sont sinking. Par contre, à cause du poids du poisson. Mais la palette ne le fera pas descendre dans l'eau vraiment. Elle va seulement lui donner une nage quand vous le ramenez. Plus la palette est droite, moins elle va faire descendre le poisson. Parce qu'il faut toujours que vous réfléchiez que la palette, quand vous ramenez, elle devient verticale dans l'eau. Quand vous ramenez. Alors, regardez l'angle du poisson. Il ne va pas chercher à descendre dans l'eau. Alors, tandis que plus que la palette est parallèle à l'horizontale avec le poisson, elle va devenir verticale quand même quand vous ramenez. Alors, un poisson comme ça ici, qui est un poisson pour nager en profondeur, si vous regardez par rapport à la verticale du poisson, la palette est presque droite. Comme ça ici. Alors ça, ça va être un poisson, quand vous allez le ramener dans l'eau, la palette va devenir à la verticale ou presque, comme ça. Alors, c'est un poisson qui va plonger. Parce que tout le poisson va devenir à la verticale dans l'eau. Et là, il va chercher à plonger. Vous allez pouvoir descendre à 20 pieds de profond. Là, ça va dépendre de la ligne que vous avez, des émerions, qu'est-ce que vous avez comme quincaillerie, la vitesse aussi. Mais c'est un poisson qui va descendre jusqu'à 20 pieds. À cause que la palette est parallèle avec le poisson. Alors, elle va le faire descendre. Mesurez toujours l'angle de la palette. Vous allez savoir si c'est un poisson qui descend en ramenable. Puis, vous avez les leurres de surface. Un popper, qu'on appelle un popper. Le devant est un peu une forme d'une cuillère. Alors, lui, quand vous le ramenez, il va créer une vague en avant. Mais il va toujours rester à la surface. Vous le ramenez par coup. Puis, ça va créer un pop dans l'eau. Comme une vague en avant du poisson à chaque fois que vous le ramenez. Alors ça, c'est un leurre de surface. Un popper. Tous les poppers, en général, sont faits comme ça. Le devant est fait comme une cuillère en avant. Vous pouvez les avoir qui font du bruit, pas de bruit. Mais un popper, c'est toujours un poisson qui flotte. Un leurre bâton aussi. Ici, on a un modèle classique d'un leurre bâton. Comme vous voyez, c'est un leurre qui n'a pas de nage naturel. Alors, il n'y a pas de palette pour le faire nager. Alors, c'est un leurre qui va flotter. Il n'y a pas de nage. Alors, on fait la technique walk the dog. Parcours. Puis là, il va partir à droite, à gauche, à droite, à gauche. En ramener. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus aussi. Alors, ça, c'est un leurre flottant. Il n'y a pas de palette. Ce qu'on appelle un leurre bâton. Puis, vous avez les leurres. Il y a beaucoup de choses qui influent sur les leurres. La forme du leurre. Ça, c'est la preuve. Ça, c'est un leurre qui est fait pour aller plus dans les rapides, dans les courants. C'est un leurre qui est très mince. Comme vous voyez, c'est un tin fin. C'est un leurre qui n'est vraiment pas épais. Sa forme est très hydrodynamique. Puis, la palette n'a pas beaucoup d'angles non plus. C'est un leurre qui va descendre à 3-4 pieds de profond dans du courant. Puis, il ne cherchera pas à remonter à la surface due à sa forme. Tandis qu'il y a d'autres sortes de leurres. Si vous les envoyez dans du courant, ils vont chercher à remonter à la surface. Parce que l'eau arrive trop vite dedans. Puis, le leurre va chercher à remonter. Puis, l'autre sorte de leurres que vous allez avoir, c'est les leurres vibrantes. Les leurres sans palette. Il y en a plein de modèles. Comme ça. Alors, la palette sur ces leurres-là, dans le fond, ce qui sert de palette. La différence entre ceux-là, ces leurres-là, et les leurres à palette. Si vous regardez, les leurres à palette, l'anneau pour attacher, est en avant du leurre, sur la pointe, sur le nez du leurre. Tandis que sur un leurre comme ça, celui-là, l'anneau d'attache est sur le dessus. Alors, ce leurre-là, quand vous allez le ramener, il va être dans cet angle-là. Parce que la palette, c'est le dessus de sa tête, qui sert de palette. Alors, l'attache est sur le dessus ici. Alors, ce qu'on dit, on dit que c'est un leurre vibrant parce que ça a une nage qui est très, très frénétique. C'est que quand vous ramenez ça, ça fait ça, dans l'eau. C'est vraiment très, très rapide. Alors, vous en avez, ça c'est pareil. Il y en a qui sont flottants. Si vous arrêtez de les ramener, ils vont remonter tranquillement. Il y en a qui sont calants, comme ceux-là. Quand vous arrêtez de les ramener, ils coulent au fond. Alors, souvent, ceux qui sont coulants, vous pouvez vous en servir pour jiguer. On les laisse descendre, on les remonte, on les laisse descendre tranquillement, on les remonte. C'est des bons leurres pour jiguer. J'en ai d'autres en métal que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Alors, ça, il y en a plein de modèles différents aussi. Il y a toujours, ce que je vous ai dit, coulant, flottant, ou qui reste suspendu dans l'eau. Vous allez avoir les jerkbaits. En général, souvent, c'est les minots ou quelque chose. Ils ont des formes d'un méné, d'un éparlant, comme celui-là. Là, c'est plus moderne. Vous allez avoir une forme allongée, une nage plus lente. Alors, dépendamment des températures d'eau, en eau froide, souvent, les leurres qui nagent plus lentement vont plus attirer les poissons en eau froide. Et vous avez les crankbaits. Toutes ces leurres-là qui sont... Vous pouvez avoir différentes palettes sur les crankbaits aussi. Alors, ça, c'est des leurres qui sont très, très pu. Ils vont avoir une nage qui est beaucoup plus frénétique. Ils vont avoir un mouvement très, très prononcé. Comparativement à un jerkbait qui va avoir une nage plus lente, plus entournant. Les crankbaits, eux, vont avoir une nage très, très prononcée. Ils vont faire beaucoup de vibrations dans l'eau. Même ces petits-là, pour la truite, ça a une nage qui est très prononcée aussi. Même s'ils restent presque à la surface, quand vous les ramenez. Alors, ça, c'est la différence pour ce qui est de la forme du poisson en tant que tel. Ça va changer sur la nage. Ça va influer sur la nage. Pas nécessairement sur la profondeur de nage. La prochaine fois, vous allez arriver devant un étalage qui en a 400. Ça va être plus facile de faire un choix, selon vos besoins. Le petit poule bleu, si ça vous a aidé. On se retrouve pour un prochain Pêche 101 dans une semaine. Salut !